Salut à tous, petite présentation de Market Scalper, donc on regarde d'abord de loin, qu'est-ce qu'on voit ? Vous voyez que c'est le bordel, c'est normal, c'est du 1 minute, donc on trade, zoomé comme ça. Donc là je vous le présente de loin. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Le canal lent, vous connaissez le principe, ça a été présenté dans la vidéo Market Reader. Vous avez le nuage Ishimoku, si vous ne savez pas ce que c'est le nuage Ishimoku, je vous le présente dans la vidéo qui suit. Vous avez la Shikun Span, ou la Lagin Span, comme vous voulez, c'est la ligne noire ici. Ça va avec Ishimoku, je vous présente ce que c'est, enfin dans la vidéo suivante, dans quelques minutes. Vous avez des petits ronds violets. Les petits ronds violets, c'est des surachats ou surventes. S'ils sont en dessous, c'est des surventes, s'ils sont au-dessus du prix, c'est surachat. C'est très souvent associé au moins une latéralisation du prix. Si vous êtes short, par exemple ici, arrivé à ça, vous prenez des profits ou alors vous mettez le stop en gains qui vous font plaisir, car il y a quand même un risque qu'on retrace. D'accord ? Ça vient appuyer, si ça arrive, les signaux qu'il y a à côté. Quels autres signaux vous pouvez trouver ? Les triangles. Triangle bleu ou triangle rouge. Ok. Ici et ici. C'est les divergences RSI, tout simplement. Voilà. Donc c'est un algorithme qui a été amélioré par rapport à la version d'avant. Il n'est pas encore implémenté dans Market Reader, mais il le sera dans la nouvelle version. Vous voyez par exemple ici, il aurait dû détecter une divergence entre ce niveau et ce niveau, puisqu'on a fait un plus bas et le RSI a fait un plus haut. Et pourtant, il ne la détecte pas et il la détecte sur le niveau d'après. D'accord ? Donc voilà. C'est juste pour vous montrer l'amélioration de la divergence, de la détection des divergences. Je ne traite pas les divergences RSI une minute. C'est juste pour me dire que je l'utilise un peu comme le surachat ou le survente. Je me dis attention, ça va latéraliser. Par contre, vu que je affiche toujours le 1 minute et le 5 minutes sur mon écran, je vais faire très attention aux divergences 5 minutes que je vais essayer de trader. Les gros ronds dégueulasses qui apparaissent ici, je vais essayer de résoudre ce bug, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. C'est les divergences de l'unité supérieure, de l'UT supérieure. Donc en fait, si vous êtes sur le 1 minute, c'est la divergence 5 minutes, ça ne vous intéresse pas trop. Si vous êtes sur l'UT 5 minutes, c'est la divergence 15 minutes, ce qui nous intéresse un peu plus. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que ça annonce souvent une divergence sur la plus petite unité de temps. L'exemple typique, c'est ça. Ça arrive ici, je dis attention, on est en train de diverger. Il faut penser que c'est du 15 minutes, ou du 5 minutes qu'on voit, donc ça fait pas mal de bougies une minute. Et hop, on a le petit triangle une minute qui apparaît, disons que ça y est, la divergence se valide. C'est plutôt une alerte, si vous voulez. Ce n'est pas à prendre dès que l'information arrive. Ok. Et vous avez les signaux d'achat et de vente. Voilà. Et ça, ça veut dire achat ou vente. Et maintenant, on va voir quelle stratégie utiliser pour savoir, tout le jeu en fait, est de savoir quand est-ce que j'utilise plutôt les signaux d'achat ou plutôt les signaux de vente. Sachant que je vais toujours utiliser les deux, mais il y en a un que je vais utiliser pour rentrer en position et l'autre pour sortir de position. Donc on va voir ça maintenant, mais juste avant, tout petit rappel de Ishimoku. Alors l'idée derrière Ishimoku, je vous le fais vraiment mais archi simple, parce que pour l'utiliser pour ça, vous n'avez pas besoin de voir plus. Je vous laisse chercher sur internet si vous voulez. Attention, il y en a certains qui voient une véritable religion. Donc en fait, là je vais m'attirer les foudres des adorateurs d'Ishimoku. En gros, Ishimoku, ce n'est que des moyennes mobiles, qui au lieu d'être calculées sur la clôture, sont calculées sur les plus hauts ou les plus bas, ou la différence, ou la moyenne des plus hauts et la moyenne des plus bas. En gros, on s'en fiche pour ce que j'ai envie de vous expliquer. Donc ça fonctionne comme des moyennes mobiles, mais comme elles sont calculées sur des plus hauts ou des plus bas, ou des moyennes de haut, des moyennes de bas, ou des différences, tout ça, elles vont avoir cet aspect de marche d'escalier. Et on dit que plus une marche est longue, c'est-à-dire plus le plat dure longtemps, plus c'est une résistance ou un support fort. D'accord ? Ce n'est que la traduction de ce que vous pouvez voir sur le prix, en fait. L'Ishimoku, c'est uniquement basé sur le prix, c'est pour ça que c'est quand même un indicateur qui est quand même intéressant. Le principe, c'est que ça agit comme support et résistance dynamique. Vous avez le nuage Ishimoku, d'accord ? C'est ce qu'on voyait coloré en rouge ou en noir, ou en rouge ou en vert. L'idée du nuage, c'est que c'est la différence, c'est le remplissage de l'espace qui est entre deux moyennes mobiles spécifiques. Ça donne théoriquement la tendance, quand il est incliné vers le haut ou incliné vers le bas. Attention, un nuage vert ne veut pas dire aussi, un nuage rouge ne veut pas dire baissier. D'accord ? C'est juste que c'est l'inclinaison qui va vous aider à évaluer la force de la tendance. Attention, s'il est à plat, il faut éviter de trader. Il y a des techniques de trade quand le nuage est à plat, on verra ça plus tard. Et vous avez ce qu'on appelle la Chicouspan, c'est la ligne noire que je vous ai montrée. En fait, ce n'est que le prix, d'accord ? C'est exactement le prix, la clôture du prix qui est mise, qui est dessinée 26 bougies en arrière. C'est-à-dire, au lieu de la projeter sur le prix en temps réel, on la décale de 26 bougies en arrière. C'est un espèce de momentum, c'est pas mal pensé. Et ça vous permet de voir comment est le prix actuellement par rapport au prix à 26 bougies. Par exemple, si la Chicouspan est au-dessus du prix, vous pouvez vous dire que vous avez un momentum plutôt haussier. Voilà, c'est très schématisé, attention, c'est pas aussi simple que ça. Globalement, l'idée, c'est que le nuage va agir comme support-résistance, il va faire obstacle au mouvement du prix. Alors, on s'en fout, sauf, on va voir juste après sur les techniques d'entrée, en fait, on va se servir de ce principe de support et de résistance pour appuyer la force de nos signaux. Et l'autre idée, c'est que tout fait obstacle à la Chicous. D'accord ? C'est-à-dire que, en gros, c'est l'image de la liberté du prix. Je vous le montre de suite. Donc, vous voyez, un nuage rouge qui est plat, d'accord ? Complètement plat, ici. Ça ne veut pas dire forcément baissier. Vous voyez qu'au contraire, le prix a tendance à monter. Il faut penser que le nuage, vous allez le voir, il est projeté 26 bougies en avant. C'est l'inverse de la Chicouspan. Je suis désolé, ça va vous donner envie de vomir. Voilà. Vous voyez le nuage, il est mis 26 bougies devant. OK ? Là, vous voyez, j'ai un nuage qui est bien orienté vers le bas. Vous voyez, là, très bien, mon trait est blanc, c'est parfait. Oui, je me suis mis en fond clair pour faire la vidéo et je déteste ça. Donc, vous voyez, là, si je relis deux points du nuage, c'est bien orienté vers le bas. Donc, c'est une belle tendance baissière et vous voyez, c'est ce que montre le prix. D'accord ? Et on va se servir donc du nuage en tant que support aux résistances. Le Chicous, ça vous montre la liberté du prix. Dans le sens où, vous voyez ici, il n'y a rien qui lui fait obstacle pour aller vers le bas. Donc, il peut avoir un mouvement aisément, enfin, un mouvement ample. Inversement, ici, il est empêtré dans le prix. D'accord ? Il faut penser que c'est 26 bougies en arrière. Donc, ça, là, ici, c'est ce qu'on voit, c'est la Chicous qu'on voit ici. Ok ? Donc, c'est 26 bougies en arrière. Quand il est empêtré dans le prix, il faut faire attention. Ça veut dire qu'on est dans un momentum à peu près à l'équilibre et qu'il y a peu de probabilités de voir un mouvement fort arriver. Par contre, dès qu'il va sortir du prix et, par exemple, casser le plus bas ici, c'est un très bon signal, comme quoi, et qu'il a la marge dessous, c'est un très bon signal, comme quoi, on peut avoir un mouvement d'amplitude. D'accord ? Moi, je m'en sers surtout, par exemple, le signal de vente ici, c'est très bien. Moi, je vois qu'il a de la place avant de rencontrer l'obstacle du nuage ou du prix, donc ça me va très bien pour vendre. Ici, ça m'embête beaucoup plus de vendre dans cette zone-là, quand je vois que le Chicou, il est coincé dans le prix. Dans ce cas-là, je vais prendre des profits beaucoup plus vite que prévu. Je ne vais pas jouer un mouvement extrêmement tendanciel. Ok ? Voilà. Donc, les stratégies d'entrée. Les stratégies d'entrée, ce n'est pas compliqué. On traite la tendance. Ok ? Donc, quand on est sous le nuage et que le nuage a tendance à être pentu vers le bas, on va vendre. Pour vous aider à éventuellement détecter la pente, il y a la moyenne mobile 50. Vous voyez, il y a une moyenne mobile 50 qui baisse ici. Le nuage, il n'était pas encore vraiment incliné. Enfin, là, on voit qu'il démarre. Voilà. Ça vous donne, ça, je vais chercher des ventes. Ok ? À partir de ce moment-là, je vais chercher des ventes. Inversement, on est ici, par exemple. Voilà. Vous voyez, une moyenne mobile 50 qui est orientée vers le haut. Un nuage aussi. Je vais chercher des achats. Là, c'est tout parfait. Vous voyez, j'ai ma Chicou qui est libre. Il n'y a rien qui lui fait obstacle au niveau du prix. Donc, c'est parfait. Là, on voit qu'elle rentre dans le prix. On a un gros moment de latéralisation. Donc, ce n'est pas le bon moment de trader. Vous voyez, d'ailleurs, les signaux s'enchaînent. On fait des tout petits mouvements. Hop ! Elle sort du prix. Là, on va pouvoir chercher des signaux d'achat si on en a. D'accord ? Donc, si on est au-dessus du nuage, enfin, si tout est incliné vers le haut, on va plutôt essayer d'acheter. Si tout est incliné vers le bas, on va essayer de vendre. Donc, la stratégie, elle est assez simple. Là, je suis tout incliné vers le haut et je vais prendre tous les signales d'achat. Signale d'achat, je prends. D'accord ? On a l'apparition d'un petit signal de survente, ici, de surachat, pardon, le petit rond, je sors. Ok ? On voit que ça latéralise. Nouveau signal d'achat, j'achète. Hop ! C'est reparti. Divergence plus petit signal de surachat, je sors. Est-ce que je vais vendre ça ? Non, je ne vends pas ça. D'accord ? On est haussier. On retrace. Signale d'achat, j'achète. Petit rond, je vends. Enfin, je prends des profits. Voilà. La même chose ici. J'achète ici. Je trouve un signal de vente. Je prends mon profit. On redescend. Intéressant, on vient se coller au nuage. Donc ça, c'est les patterns que j'aime bien. On se colle à la moyenne mobile 50 et au nuage. On trouve un signal d'achat. Ça, c'est très bien. Ça, je prends. On sait dire qu'on arrive sur un support dynamique. Et hop ! On a une belle montée. Ici, petit rond, je sors. Ok ? Là, d'ailleurs, de toute façon, c'est fait exprès. La chicoune, ça vous cache tout. Là, c'est moche. Vous voyez que tout est rayé par la chicoune qui passe. Ça ne m'intéresse pas de trader ici. D'accord ? J'attends de retrouver quelque chose d'un peu plus dégagé. Par exemple, ce signal d'achat ici. Je l'aurais probablement pris, mais je ne suis pas sûr parce que vous voyez le nuage, il est tout plat. Celui-là ici, oui, je pense que je l'aurais pris. Le suivant, vous voyez, il n'aurait pas amené à grand-chose. D'accord ? Celui-là, clairement, je l'aurais pris le signal d'achat. Ici, je pense, 100%, on vient se poser sur le nuage. Je l'aurais pris. Celui-là, il n'aurait pas fonctionné. Ensuite, on passe sous le nuage. Vous voyez, je n'aurai pas du tout pris ces signaux d'achat. Ça ne m'intéresse pas. Ok ? Là, on passe au-dessus du nuage. J'ai des signaux de vente. Ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Et ensuite, ce que je vais regarder, c'est l'interaction surtout avec le 5 minutes. Voilà. Je vous montre un des patterns d'entrée. Donc là, c'est le 5 minutes qui est dessous. J'ai mis volontairement quasiment que le Ishimoku. Sur le 5 minutes, bien sûr, j'affiche aussi Market Scalper. Mais je cache tout, si vous voulez, sauf Ishimoku, les signaux d'achat et de vente. Et je ne garde que les divergences. Je n'affiche pas le canal lent, par exemple. Ça ne m'intéresse pas vraiment. De toute façon, je trade sur le 1 minute. Je vous montre l'exemple typique de trade d'autres patterns. On a un nuage en 1 minute qui est à plat. Ok ? Donc là, j'ai des signaux d'achat sous un nuage plat. Ça ne m'intéresse pas. Mais regardez sur le 5 minutes comment je suis. Vous voyez la souris. Elle bouge ici et ici en même temps. Ça veut dire qu'on est au même endroit. Regardez sur ce signal d'achat ici. Tac. Ce signal d'achat ici, il est associé à cette espèce de bougie, cette toupie en eikinashi. C'est l'équivalent des bougies de retournement. Elles ont toujours la même tête. C'est l'avantage des eikinashi. Et je suis sur le support du nuage. 5 minutes. Ça m'intéresse de prendre ce signal-là. Vous voyez que ça s'associe à une belle montée derrière. Ok ? Inversement, ici. Vous voyez, sur la zone là, elle est là. Je vous la mets en face. La zone ici, on était là. On n'avait pas trouvé de signaux d'achat dans cette région-là. Donc, trade qui n'aurait pas pu être pris. D'accord ? Et je vais m'en servir aussi pour prendre des profits. Parce que je peux très bien avoir ça qui est en tendance haussière sur le 1 minute. Et quand je vais arriver sur un obstacle du nuage, je vais prendre des profits même si je n'ai pas de signal. D'accord ? Donc, c'est vraiment l'interaction 5 minutes, 1 minute que je vais largement utiliser. Ok ? Donc, en fait, vous vous en foutez de ce que ça représente. En gros, il faut essayer que la ligne noire est la voie la plus dégagée possible. Ça vous affirme les mouvements plutôt tendanciels. Voyez comme on a ici. C'est-à-dire que quand moi j'ai ça, par exemple celui-là, ce signal-là, je vais mettre full dose dessus. D'accord ? Clairement, full dose, tout est libre, tout est haussier. Voilà. Alors qu'inversement, un signal, quand la chicoune, elle est là-dedans, je ne vais pas du tout mettre full dose. Je vais mettre la moitié. D'accord ? C'est-à-dire que je prends quand même les signaux mais je réduis largement le risque. Voyez, autre pattern typique. Je suis sous le nuage en 1 minute mais je viens me poser, vous avez vu, sur le canal lent qui agit comme support et je suis aussi posé sur le nuage 5 minutes. Ok ? J'ai un signal d'achat avec en plus une survente. C'est quelque chose que je vais prendre. Et vous voyez, boum le boum ce qu'on fait derrière, énorme bounce. Quand vous faites ça en scalping, vous attrapez ça, c'est énorme. Et surtout, vous voyez, ça part directement dans le bon sens. Et ça m'a fait TP par ici. Vous avez attrapé quasiment tout le gros mouvement. Après, vous rentrez dans la zone de turbulence, ça m'intéresse moins de rester en position. Et là, on retrouve notre signal d'achat et c'est reparti. D'accord ? L'idée vraie, vraiment, c'est d'attraper ces mouvements comme ça. Et c'est à ça qu'aide la chicoune spanne. D'accord ? Quand elle est libre, comme ça, on attrape tous les bails ou tous les selles si on est en sens inverse. Quand elle est comme ça, on fait attention. D'accord ? On fait très attention, très attention. Quand le nuage est à plat, ça ne veut pas dire pas de trade. Ça veut dire que je regarde sur le 5 minutes que je ne sois pas en train de faire un bounce sur ça, par exemple. Vous voyez, sur un support. Ok ? Les divergences, comme je vous ai dit, je ne les joue pas. Je m'en sers juste pour ne pas trader dans le sens, si j'étais long et qu'il y a une divergence baissière qui apparaît sur le 5 minutes. Je vais prendre mes profits. Et voilà. C'est tout. Je ne joue pas les divergences. Croyez-moi, j'ai essayé. Ça ne... Enfin, ou alors je ne suis pas le faire. Pourtant, sur le bitcoin, j'y arrive très bien. Mais ça ne marche pas sur le 1 minute. C'est trop rapide. La divergence, elle dure des fois 3 bougies et puis c'est tout quoi. Et souvent, ça latéralise à plat. Est-ce qu'il n'intéresse pas ? Ce qu'on veut vraiment en scalping, c'est que ça parte dans le bon sens. D'accord ? Et assez vite. Ok ? Il faut penser, c'est du scalping. Donc ces 3 bougies-là, ça ne représente rien en mouvement de prix. Ça, c'est le DAX. Vous voyez, vous rentrez ici, en clôture de cette bougie-là. Vous rentrez à 10 829 et vous allez clôturer 10 826. D'accord ? C'est ça, le scalping. Vous n'attendez pas à faire des moves de centaines et de centaines de pips. Ok ? Je ne vous fais pas de présentation du scalping sur le bitcoin car clairement Bitmex me fait péter un câble avec leurs frais et le lag qu'il y a. Quand vous cliquez et qu'il vous met overload, ce n'est pas possible. Je veux dire, à un moment, il ne faut pas déconner. Pour la plus grosse plateforme d'échange de bitcoin en CFD, il ne faut quand même pas déconner. Donc moi, je ne traite que les indices et l'euro-USD en scalping. Ça répond de suite sur les plateformes. Vous pouvez scalper avec 500 balles sur votre compte. Vous faites avec un mini-lot, par exemple sur Active Trade, un mini-lot, ça vous 500 balles. C'est largement suffisant. Vous pouvez même mettre deux mini-lots de temps en temps. Un micro-lot, pardon. C'est largement suffisant pour gérer votre stop. Donc comment je mets mon stop ? C'est facile. Si je l'achète ici, je le mets sous la zone qu'il y a là. Par exemple, si je ne suis pas loin du canal rapide ou du canal lent, je vais le mettre. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai vendu là. Je vais mettre le stop ici ou alors un petit peu plus haut. Sachant que je vais, du coup, bien sûr, adapter ma position. Si je le mets là, probablement que j'ai une position pleine. D'accord ? Si je le mets ici, probablement que je n'ai pas du tout une position pleine. Je vais devoir diviser ma mise pour pouvoir reculer mon stop. Ok ? Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout. On a vu, donc, Bougine et Ikinashi. Ici, on trade les tendances. Donc, Ichimoku nous aide à voir la tendance sur d'une minute. La Shikun Span nous aide à dire quand est-ce qu'il faut trader ou pas trader. On s'en fout du sens du trade. On veut surtout qu'elle ait de la place, qu'elle ne soit pas empêtrée dans le truc. Ok ? Tout fait obstacle à la Shikun Span. D'accord ? Donc, par exemple, ce signal de vente ici, Shikun était là. Ben moi, ça, je prends 100 fois. Ça fait typiquement partie de la stratégie. On a un prix qui remonte. On est bien baissier. On a une SMA50 qui est baissière. On vient taper le nuage. On a un signal de vente. Moi, je le prends. Peu importe ça, si vous voulez. Ce que je ne veux pas voir, c'est exactement ce qu'on avait là. Voilà. Un truc qui oscille comme ça dedans. Et un nuage qui est tout plat. D'accord ? Si j'ai des mouvements, voilà, d'amplitude comme ça, ben c'est parfait. C'est exactement ce qu'on cherche pour faire du scalping. On fera une vidéo un peu plus tard sur la gestion du risque. Globalement, si vous ne savez pas scalper, ben vous mettez la plus petite mise possible, le temps d'y aller. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le scalping, c'est, dans la vidéo d'avant, c'est des petits gains réguliers et ne jamais prendre de grosses pertes. Vous pouvez faire, par exemple, je dis une connerie, mais vous gagnez 10 fois 1 euro, ben si vous craquez et que vous prenez un stop de 10 euros, vous avez rien, vous avez tout cramé en une minute. Ce que vous avez mis, 10 trades à gagner. D'accord ? Et il vaut mieux diviser la mise qu'on met pour éloigner le stop. D'accord ? Plutôt que d'essayer de mettre plus en collant le stop. Les marchés, ils ne sont pas cons. Si vous rasez le stop, ils vont venir les bouffer et repartir. D'accord ? Donc, il vaut mieux diminuer la mise et éloigner le stop. Au bout du compte, vous serez beaucoup plus gagnant. Voilà, j'espère que c'est un tout petit peu plus clair pour vous. S'il y a des choses pas claires. Dites-me-le, on refera une vidéo et éventuellement, je ferai un PowerPoint de présentation. Mais je pense que, globalement, vous avez vu les cas les plus simples, enfin les patterns que j'utilise le plus pour le trading en scalping. Vous voyez, donc typiquement, j'aurais pris cette vente-là, j'aurais pris cette vente-là, j'aurais pris ces deux ventes ici, ces deux ventes ici, ces deux ventes ici, celle-là, je n'aurais pas pris. Sauf si sur le 5 minutes, elle est sur un obstacle. Si, je l'aurais pris. Voilà. Vous voyez, le signal de vente, il est là, et là, je suis sur l'obstacle. D'accord ? Cette espèce de moyenne mobile ici, je suis sur obstacle. D'accord ? Je fais bien une bougie de retournement, une espèce de petit doji de l'Eikinashi. Ça, j'aurais pris. D'accord ? Donc, en gros, je ne trade que sur le 1 minute et j'affine quand même les entrées sur le 5 minutes quand je suis sur un obstacle à 5 minutes et que je suis bien sûr dans une belle tendance sur cette unité de temps-là aussi. Voilà. Ici, 100%, je short ça. Les pivots et leurs supports et résistances associés, ça sert à prendre des profits, à jouer les pullbacks dessus, mais je ne rentre jamais sur un break de pivot. Ça, par exemple, jamais je rentre. Ça mèche toujours dessous. C'est le bordel. C'est des pivots daily. Vous tradez-le 1 minute. Donc, ça va faire des choses comme ça. Par contre, ça, c'est propre. On descend, on revient, tac, 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 on franchit pas, on attaque des bougies rouges. Ça, ça me va très bien pour prendre un trade. Ok ? Et inversement, ici, là, je suis en train de baisser. J'arrive sur le pivot, je clôture. Ou alors, je prends des gros profits et je baisse mon stop. Ok ? Inversement, la même chose un peu partout. Si, par exemple, je shortais ça, ici, j'arrête. On réagit très souvent, très souvent sur ces niveaux. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime acheter le premier, enfin, qui aime acheter le contact pour prendre le rebond. D'accord ? Je préfère essayer d'attraper des moves tendanciels, ne pas faire de trading contrariant avec le scalping. Voilà. Bonne journée